Elle est née à Paris dans le 14ème, et puis elle a vécu 10 ans au Congo, de 3 ans à 13 ans, et elle est revenue en France, et donc voilà, elle est là. En fait, Apoka, ça veut dire apocalypse, et quand on a créé le groupe avec ma soeur Dédit, c'était un groupe de rap. Donc on arrivait, c'était l'apocalypse, on venait, on passait tout autour de nous, on arrivait, voilà, c'est bon. Et quand on a fait ce groupe-là, après on a rencontré Indie, qui est une chanteuse, et on a rencontré Patrice, donc on a créé le groupe Mel Group. Et quand on a fait l'album, on s'est dit, ben, Apoka, c'est bien ça, on arrive, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment entendu dans l'univers musical français, et pourquoi pas Apoka ? Donc on a appelé le premier album avec Mel Group, Apoka. Une très belle chanson d'ailleurs. Je crois qu'on a tellement bien fait la reprise qu'il y a des gens, quand ils ont connu cette reprise-là avec Mel Group, ils ont su par la suite que c'était Jean-Jacques Baudman qui avait fait la version originale. Je pense qu'on avait bien fait la chanson, c'est pour ça que ça a marché d'ailleurs. Les meilleurs, avec Bissot-Nabissot, le meilleur c'est la rencontre avec Nelson Mandela, ça c'est sûr. Il n'y a pas mieux depuis, il y a eu d'autres souvenirs, mais celui-là, ça reste celui que j'ai gardé en mémoire. Et les mauvais, il n'y en a pas vraiment. Peut-être les retards. Juste ça. Les retards de quoi ? Aller en studio, aller en concert ? Aller en studio pour les interviews, tout ça. Sinon, je n'ai pas vraiment de mauvais souvenirs à Bissot-Nabissot. L'album est sorti en 2009, il a eu le succès qu'il a eu et d'ailleurs on continue à travailler dessus. On a toujours des dates, par-ci, par-là. Je ne sais pas. C'est clair que les gens qui nous ont écoutés à cet album-là, qui ont dansé sur show ce soir, c'est des gens qui, il y en a beaucoup, mais vraiment une grande majorité qui ne connaît pas du tout Bissot-Nabissot, qui découvrent là, sur show ce soir, par exemple, ils ne savent pas qu'il y a eu derrière l'album Racine. C'est ça, parce que ça fait 10 ans. Et en 10 ans, les auditeurs échangent. Ce n'est plus le même public. Et puis aujourd'hui, la musique, je trouve qu'elle est un peu musiquilex. On écoute, on jette, on essaie. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Oh là là ! Oh là 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 ! Ça, ça fait partie de... Parce que là, j'ai parlé du souvenir de concert. Celui-là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Quand je revois les images, à chaque fois, j'ai des frissons. Tellement c'était magnifique, c'était magique, c'était... Tout ce monde là, en totale communion, c'était formidable. Ma fille, à chaque fois qu'elle découvre quelque chose que j'ai fait avant, elle n'est pas contente. Elle t'a dit, mais j'étais où, moi ? Donc elle a découvert ça et elle découvre des chansons. Des fois, je l'emmène parfois avec moi sur des émissions de radio et quand les gens qui m'interviewent posent des questions, ils me font écouter d'anciens morceaux. Je me dis, mais maman, je ne connaissais pas celui-là. Je dis, ma fille, il a fait des choses quand même. Je m'en suis pas contentif. 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 Mes froles ont été déclamé.